Mesdames, Messieurs, Je regrette de ne pas pouvoir être de votre aujourd'hui à Omeo. A l'occasion de cette conférence de la présidence suédoise dont je salue l'initiative, j'ai néanmoins tenu à vous faire part à travers ce message de mon encouragement à vos travaux et de l'attachement de la Commission européenne à la protection de la santé et de la sécurité au travail. L'exposition professionnelle aux champs électromagnétiques fait partie des nouveaux risques apparus avec le progrès technologique. La Directive de 2004 visait à faire progresser la protection des travailleurs en présence de champs électromagnétiques importants en milieu professionnel. Cependant, la mise en œuvre de ce Directif a rencontré des difficultés, en particulier dans le domaine de l'imagerie médicale, utilisant la technologie basée sur la résonance magnétique nucléaire. Je souligne que la Commission européenne n'a jamais eu l'intention de restreindre l'usage de technologies de résonance magnétique qui représentent un progrès indéniable dans la diagnostic et la recherche médicale. Nous avons besoin aujourd'hui d'une analyse approfondie pour nous donner le temps de cette réflexion. Le délai de transposition a été reporté de quatre ans par une Directive de 2008, c'est-à-dire jusqu'au 30 avril 2012. Depuis, la Commission a entamé la procédure de révision de la Directive 2004. Nous y apportons tous les soins nécessaires pour prendre en compte toutes les données du problème. La Commission s'est montrée à l'écoute des acteurs concernés, à commencer par les experts gouvernementaux, les partenaires sociaux réunis au sein d'un groupe de travail de comité consultatif pour la santé et sécurité au travail. Nous avons lancé des études indépendantes, de même que nous avons suivies de près les travaux récentes d'autres instances. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux d'entre vous qui ont participé à la première phase de la consultation des partenaires sociaux européennes, qui vient de ce clôtureux il y a quelques jours. Une seconde phase formelle sera lancée bientôt, où il sera question d'orientation plus concrète sur les points de la Directive 2004, qui font débat. C'est dans ce contexte que je m'adresse à vous aujourd'hui. Votre conférence vient à point nommé dans le cadre de la préparation de la nouvelle Directive. Cette conférence a en outre l'avantage de rassembler toutes celles et tous ceux qui sont concernés par la question de l'exposition aux champs électromagnétiques. Nous attendons beaucoup de vos discussions durant ces trois jours. Nous avons besoin de votre contribution pour nous aider à concevoir une législation qui améliorerait la santé et la sécurité des travailleurs, tout en tenant compte des priorités de la santé publique et de la situation des entreprises. Je ne manquerai pas de lire les conclusions de vos travaux, que je vous souhaite fructuer. Je vous remercie de votre attention.